Bon alors même question du coup, est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir correctement face au joueur vitality ici ? Je pense que j'ai deux decks très difficiles à passer, un encore plus compliqué contre le meilleur joueur français donc ça devrait aller normalement. Écoute on te souhaite le meilleur effectivement, pareil c'est le matin, il faut aller démarrer tout ça. Je te laisse aller t'installer directement derrière ton PC, le temps pour nous d'aller faire une petite analyse de ce premier match avec nos casters. On est parti pour le premier match de cette ESWC Paris Games Week 2018, écoutez messieurs c'est à vous ! Merci Max, alors mon cher Falken, est-ce que tu as un petit mot sur ce premier match ? Comme l'a dit Charon, on peut dire que Kallax c'est quand même le joueur français en forme en ce moment, donc clairement c'est l'homme à abattre on va dire dans ce tournoi là. Et il me semble que Charon s'estime un peu derrière sur les line-up, Kallax qui a ramené une line-up très agressive avec les tokens, Falken, Falada Impair, Roleur Impair et le Chasseur Secret, qu'on connait ton amour pour le Chasseur Secret. Evidemment, évidemment ! Pardon, pas Chasseur Secret, Chasseur Spell ! Chasseur Spell ! Chasseur Spell, très bien ! Chasseur Spell ! Avec lequel tu as fait top 1 donc c'est pour ça. Top 1 du ladder évidemment, on s'en rappelle. Et donc voilà, ça c'est une line-up qui va être plutôt embêtante pour Charon ? Charon qui lui a des decks plutôt contrôle ou combo et du coup en général on n'aime pas trop les decks aggro, il a un Druid Tone je crois. D'accord. Un Shaman Shadow Walk, un Hunt Raldagoni, le Hunt qui fait furent en ce moment et son dernier deck c'est le Demopair qui a été banned aussi. Ecoute, on voit les deux joueurs qui sont en train de s'installer le match qui va commencer dans quelques instants donc il n'y aura pas de démo pour Charon. Et le Paladin de Kallax qui a été ban. C'est exactement ça, tout à fait. Le joueur Vitalizik qu'on voit ici qui apparemment a besoin d'un petit match de réveil. On le voit, il n'a pas l'air en forme mais il faut dire que tu vois quand t'es joueur Hearthstone, 10h du matin c'est un peu tôt quand même. Alors on peut parler rapidement du format. Donc en gros on est sur 16 joueurs dans le tournoi, 4 poules donc c'est des poules GSL, 2 joueurs par poule qui passent en quart de finale. Et donc on est dans ce groupe A ici où on a donc évidemment Kallax, Charon, la joueuse italienne Maïf Donovan et on a Vince. Ah notre joueur. De Armatim, la joueuse italienne de chez Clash évidemment. Et pendant ce temps il y a d'autres poules qui sont en train de se jouer en off. Voilà. Donc on vous donnera les scores au fur et à mesure qu'ils nous viendront. Et on a des joueurs qu'on connaît dans ce tournoi. Côté Armatim on a également Maverick et Odebian qui sont là. Côté Vitality on a également le teammate de Kallax donc Windelo qui participe également au tournoi. Via les qualifications on rappelle il y a eu 3 qualifications à l'issue desquelles 4 joueurs sont sortis. C'est ça. Il y a eu Jotaviani, Windelo. Charon. Charon et j'ai un trou sur le dernier. Et le dernier qualifié. Alors on a Trek, joueur gamers d'origine mais lui qui est invité. Qui est invité. Qui lui est invité évidemment. J'étais pris de court là. Tu m'as piégé là. J'avoue là. Ici. Qui est-ce qu'on a joué comme joueur dans le tournoi ? Ah c'est Zorabin. Zorabin le dernier qualifié. Zorabin le joueur suisse de Genève évidemment. Et il y a Hypno. Hypno également joueur suisse. De Lausanne lui. Qui est présent. Très très bon joueur de Lausanne qui sera là. Et on a Shinoise également. Le joueur belge. Exactement. Et on est parti pour ce premier match. Premier match du coup donc le Druitton de Charon contre le chasseur Spell de Kallax. J'ai l'impression que Charon a un plutôt bon match-up. Ça me paraît compliqué pour le chasseur de vraiment agresser suffisamment. Il va avoir beaucoup de taunt etc. Et on a une main plutôt sympathique. Il y a un bon match-up. Il y a deux croissants sauvages. C'est peut-être le Hunter de Kallax qui peut être le plus compliqué. Je pense oui. Par rapport au deck de Kallax que ce soit le Druid ou le Voleur on devrait s'en sortir. Ça va être le chasseur qui va peut-être être la question. On va voir. En tout cas il a commencé par ce chasseur. Du côté de Charon on va juste tranquillement développer un croissance sauvage à Pelle Duchesne. C'est pas mal. D'ailleurs on enchaîne avec un petit nourrir pour gagner encore plus de manœuvres. Franchement on n'est pas trop mal. Ça se met très bien effectivement. Du côté de Kallax la sortie n'est pas horrible mais bon. Le souci c'est qu'il n'a pas de Spellstone. C'est ça. On sait très bien qu'il faut… Surtout qu'on se dit qu'il ne joue pas de plaies envahissantes c'est fort. C'est ça. Quand tu fais une armée de 3-3 assez tôt dans la partie comme ça, ça peut vite agresser. Allez, compagnon animal qui va arriver. On préférait quoi ici ? La 4-4 ? Un Micha je pense. Le wafer qui arrive. À partir du moment où tu n'avais pas les hawks de tes comptes. Oui c'est ça. Tu voulais mettre un peu de pression ici. Et on va partir directement sur cet appel du chef qui va garder la 3-6 stone. Clairement. Tu serais contre un chasseur secret dont on avait parlé avant. Tu aurais un peu peur du maître chien qui le transformera en 6-4. Mais là tu sais que de toute façon il n'y a aucune créature. Donc tu es plutôt pas mal. Effectivement le maître chien aurait été embêtant ici. La frappe latérale se met pas trop mal. Ça te permet de clean. Mais c'est toujours pareil. C'est que là le druide est de retour à 30 PV. Tu lui laisses un peu faire ce qu'il veut. Pas tant de pression que ça. Et bien ça va être quoi ? Juste une croissance du côté de charron ? Tu veux garder ton cube. Tu n'es pas mis sous pression. Pas besoin de drop le cube j'imagine. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu vas pouvoir faire pièce roi-lich ou pièce grec au choix. C'est absolument excellente. Juste un petit tir au power. Je ne pense pas qu'il y ait besoin. Tu mets un point de dégâts face. À moins que tu ailles setup le drake mais ça me paraît un peu ambitieux. Ouais ça ne sert pas à grand-chose je pense. Si tu lâches la pièce vraiment ça va ralentir ta main. Tu as deux tours 8 que tu ne pourras pas jouer avant un moment sinon. Donc ouais j'aime beaucoup ce choix là de charron. Ça me paraît bien effectivement. Comme tu disais il aurait pu ir au power dans la 3-3. C'est un peu téléphoné mais en effet c'est cool aussi. Il parle là-dessus. Allez le compagnon qui va partir. Koudel. Donc Koudel c'est une pec qui va être très très forte contre par exemple le voleur impair pour aller chercher les malfrats des pareillats etc. Et là on voit que Charron a voleur impair d'ailleurs. Donc ça aurait pu être très très fort. Mais en l'occurrence dans ce match-up là. Pas dans ce match-up hein. Un peu moins fort désormais. Alors là s'il y avait eu la 4-2 on aurait pu faire un excellent drake primordial. Ça faisait un full clean. C'était en effet limite game à un centre. Et déjà je ne sens pas Kalax dans une position si agréable. Là clairement il n'est pas bien du tout ici. On rappelle qu'avec ce format de tournoi le perdant ne sera pas éliminé. Donc les deux vainqueurs de la poule vont se rencontrer. Les deux perdants vont se rencontrer. Le vainqueur du match des vainqueurs passera en quart de finale. Le perdant du match des perdants sera éliminé. Exactement. Et le DK qui récupère un curve pour Kalax ? Le souci du DK c'est que c'est très lent à cet up. Déjà tu ne clines même pas le bord en le faisant. Et derrière il faut faire ta bet. Il faut faire un hero power etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'ici on n'a pas de bonnes... Comment dire ? On n'a pas de bon tour avec ce coup d'aile qui aurait pu être pas mal de traits et de plus coup d'aile. Le problème c'est que derrière il doit faire 5 de mana. Exactement. Tu aurais bien aimé faire quoi ? Faire un rexar peut-être à mes côtés. Mais malheureusement tu ne peux faire aucun des deux. Effectivement ça se met très mal là. Alors du coup... Pour le coup Charon derrière certes il va enchaîner. Il a son Roi Lich etc. Mais si Kallax arrive à récupérer un petit peu de tempo. Que ce soit avec un deadly shot qu'on a vu dans sa main de départ. Le tir meurtrier. Ou même une marque du chasseur. Il pourrait se remettre dans un spot plutôt pas mal. Et il décide même du coup de faire ce coup d'aile. Il fait un peu la grimace. Ça fait un tour extrêmement lent ici. On l'avait dit. Il fait la grimace parce qu'il sait que ce tour n'est pas excellent. Allez l'arrivée du Roi Lich. Oh la carapace anti-magie c'est très bon ça. Pour éviter les marques du chasseur ou quoi. Ça va être très très fort ça effectivement. S'il a du coup un hoover. Il peut faire le full clean avec le coup d'aile. Mais c'est toujours pareil. Il dépense beaucoup de ressources. Charon il joue une créature mais qui de toute façon reviendra sur Adronox en fait. Il va y avoir encore beaucoup à gérer. Parce qu'il y a encore cette quête douce qui va arriver ici. Eh oui. Calax qui hausse un peu les sourcils mais quand ça rampe Druton tu sais que ça fait ça. Ca va enchaîner des menaces aux menaces. Ça peut donner des marques du chasseur ça ? Ça peut être pas mal. Il a l'air de plus vouloir partir sur le DK. Commencer directement à faire des bêtes. Aller chercher des créatures de toxicité pour potentiellement gérer les grosses créatures de Charon. Un petit aéropower et ça nous donne quoi ? Alors on va voir. On va découvrir ça. Alors on a le Cobra. On a eu le Cobra. Voir ce qu'il a pris en premier. Je suppose que ça dépend. Il veut en fonction du coup de la première bête. Bien sûr bien sûr. Mais en effet on a dit aller chercher des toxicités c'est important. C'est vraiment cool en effet. Il y avait la taupe. Bon la taupe évidemment ça peut compléter mais c'est pas incroyable. Et du coup autant les toxicités dans tous les autres decks quand tu as un maître chien chaud ça peut être très très cool. C'est ça. Autant là il faut vraiment que tu aies... J'ai l'impression qu'il a loup des bois plus Cobra ? C'est ça. C'est pas incroyable. Non. On va piocher du côté de Charon et on n'a pas grand chose mine de rien. Non mais il va pouvoir peut-être juste te poser son taunt et euh... Il y a un secret d'équiper on le voit pas mais il me semble qu'il y a un freezing trap donc c'est pour ça qu'il va pas attaquer avec l'A4-10 je suppose. Ah j'imagine ici. Il y a aucun intérêt. Si tu attaques et que c'est un piège Cobra t'es pas content. Si c'est un freezing t'es pas content donc en effet j'aime bien ce choix là de Charon. Tu attaques pas ici clairement. Allez est-ce qu'on va partir de ce coup-ci alors est-ce qu'on peut commencer par découvrir une bête ou est-ce que tu pourrais faire ton Rock Delar pour faire une main complète de spell Théo ici ? Euh... Hein... Rock Delar est pas trop mal si potentiellement t'as une spell stone. Tu peux jouer un des secrets et la buff directement ça pourrait être sympathique. Euh... Effectivement. On voit qu'Alex qui se parle il a pas l'air très content malgré le fait qu'il ait se lâcher les chiens avec le loup des bois bon... Rock Delar se met pas très bien aussi parce que ça te permet pas de traiter le dragon. Euh... Tu pourrais. Bah t'aurais pu... Il pouvait envisager de faire Rock Delar de taper dans la 410 puis de faire l'explosive trap. C'était ok mais... Je pense qu'il est dans une telle situation que c'est pas des sorts qui vont l'aider à s'en sortir. Ce serait plutôt des créatures comme ça qui font des trucs cool. Alors... Encore une fois il a la toxicité avec la billeponte. Toxicité ruée on sait à quel point c'est puissant. Très important dans ce matchup tu l'as beaucoup dit hein. Notamment si on arrive à faire la bête avec celle qui fait la OEA 2. Oui. Avec toxicité ça peut permettre de gérer un bord d'Hadronox. Ça peut être pas mal. Il y a aussi le... L'Hydre qui peut être sympathique. L'Hydre bien sûr. Tout à fait. L'Hydre qui clive hein qui est 2-4 évidemment et qui permet d'attaquer les créatures adjacentes. Alors Charon pourrait faire un appel Duchenne. Ramener l'autre 3-6 et éviter de la piocher. Et comme ça tu peux JASP. Tu peux JASP. Ça te rapproche de ton Adronox. Ça me parait pas trop mal hein. Bah c'est ça. Faire la... Comment dire... Tu peux pas jouer la 2-4 très bien Rzagon parce que ça te permettrait pas de gérer la 3-4. Non non. C'est vraiment... C'est très mauvais. Là tu boostes les deux JASP. C'est vraiment cool. Clairement ça me parait excellent ça. Est-ce qu'il continue de piocher avec son embranchement ? Il a bien fait l'appel Duchenne avant pour éviter de piocher la 3-6. La question c'est quel est le reste du tour ? JASP. Il pourrait peut-être envisager Q. Même si ça me parait pas incroyable. Le... 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 Le cube ici. Bon. C'est bien de garder juste ses petites tauntes à mon avis. Et potentiellement si là il va faire un gros board sans avoir Adronox. C'est pour toujours carapace anti-magie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'au prochain tour il pourrait faire le Coupe Dragon. D'ailleurs si ça reste on fait une carapace anti-magie. On commence à avoir un board un peu vénère. Après il pourrait envisager de pouvoir susciter ce cube au prochain tour. Avec sa JASP. C'est vrai aussi. Donc c'est intéressant. Ah. Il ferait 2-4-2. C'est vrai que c'est pas mal. Et du coup il le fait. Ouais c'est pas trop mal. C'est pas mal effectivement. Parce qu'il pourrait même ici faire de l'armure. Puis derrière faire cette... Comment dire... JASP et la carapace. C'est vrai. On va voir. On va voir. Clairement à part si Kallax nous fait de la magie avec ce constructo bête. Ouais ça va être compliqué pour lui. Je le sens pas très bien. Effectivement. On va voir ce qu'avec Super Kallax ici. On a pas eu la première créature. Alors il y a la toxicité encore. En même temps il y a beaucoup de toxicité. Oui maintenant c'est ça qui rend le déca si puissant. Il y en a énormément. Tu as pas mal de toxicité. Tu as aussi pas mal de créatures avec vol de vie. C'est ça. C'est vraiment pas mal. Il a utilisé la vie de ponte ici. Du coup il peut tout simplement partir sur ce qu'on s'était dit. Ouais. Du coup tu fais plus balayage que carapace anti-magie. C'est ça. Étant donné qu'il y a cette 4x4 qui a toujours toxicité. Pour l'instant je crois qu'il a eu toxicité à chaque fois qu'il a voulu. Il a eu 3 fois toxicité pour l'instant. Charon a l'air d'hésiter. Il peut faire Drake Jasp en effet mais ça veut dire que tu laisses cette 4x4. C'est quand même assez gênant. Ce qui pourrait être terrible c'est attaquer avec le cube. On rappelle il y a un piège givrant d'équiper donc ça serait plutôt catastrophique. Effectivement c'est très compliqué de prendre la décision. Pour cette 4x4 qui est très embêtante et du coup il va essayer juste de... Drake Jasp ça. Il va juste Jasp ok. En disant que pour l'instant il n'a pas besoin de susciter ce cube. Ouais. Ce qui ne s'est pas c'est qu'il y a encore une fois de la toxicité du côté de Kallax. Ça va commencer à l'énerver. C'est pas un joueur qui s'énerve vite. Charon il est plutôt posé. C'est le grand âge. C'est vrai c'est vrai. C'est un joueur d'âge mûr. Exactement. Bien sûr bien sûr. En vrai c'est un des joueurs les plus âgés sur la scène française. Ouais c'est vrai. Effectivement. Je sais pas qu'il est le plus âgé. Bah avant j'aurais dit Trambert mais il ne fait plus trop de tournois. Ouais c'est ça. Il y a Vince peut-être. Charon il est plus bien que Vince il a 30 ans passé. Bientôt la retraite hein. Allez on a le poulet furieux ici qui peut être récupéré par Kallax. On a le gastéropote. Encore de la toxicité. Encore de la toxicité Théo tout à fait. Il ne fait que ça. Ça suffit un peu. Première partie c'est l'en serré. Ah c'est le poney. D'ailleurs le poney qui peut pas être ciblé par des sorts et pouvoirs héroïques. Tout calme qu'il est je pense que Charon au bout de la quatrième toxicité il va commencer à en avoir un peu marre. Je suis d'accord. Surtout que le poney ça va être galère. Tu peux pas le cibler avec des sorts. Il n'est pas cool. Il n'est pas cool du tout. Pour l'instant on est calme. Côté de Charon ça va. Le nourrige. Peut-être pour acheter son Hadronox. On attend Hadronox depuis tout à l'heure. Ça ferait quand même sacré différence. Une fois qu'il l'aura il aura gagné quasiment. Ah avec ça. Shanker ramène Hadronox. À 100%. Shanker ramène Hadronox et s'il joue deux coups de dragon il y en a un deuxième. C'est ça. Parce qu'on a vu les 2-3-6 passer déjà. Ouais. Et il reste un dragon assoupi il me semble dans le deck. Il reste une 4-12. Ouais c'est ça. On en a vu qu'une. Allez Kallax il va encore aller faire une bête. J'imagine. Il a raison. Il doit le faire à chaque tour. Optimiser ce hero power qui est quand même assez monstrueux. La 3-4. Ouais je suppose. Les deux autres sont pas incroyables incroyables. C'est ça la 3-4 tu la prends pour le body. Et encore la toxicité. Encore la toxicité. Ouais ouais ouais. Comment ça a été l'ervant. Mais arrêtez le. A tous les tours. Avec son DK. Toxicité. Mais ça va pas suffire je pense. Non. Le souci c'est que c'est de la toxicité sur une créature. Mais dès qu'Hadronox va arriver. Il va ramener une panoplie de Tone. Ça sera trop compliqué. C'est pas de la toxicité de masse quoi. Il nous faudrait la bête de Tone comme on l'appelle. Ah ouais c'est ça. La chauve-souris. Exactement. Le souci de la chauve-souris c'est que t'as même pas fait le mort dans ce deck là. C'est ça. Et du coup bah pour l'activer c'est un peu compliqué. Il faudrait que Rogue Dalar donne fait le mort. Ouais ouais ouais. Mais Rogue Dalar quand tu as commencé à faire des bêtes c'est compliqué de le jouer. Ouais parce que du coup tu pioches une carte à chaque tour que tu joues pas forcément. Tu te commences à cumuler des bêtes dans ta main. Et je pourrais même faire des bêtes que Rogue Dalar en fait. Chant plus marrant. Alors notre ami Charon il va sûrement faire Adronox à part s'il top deck une carte. Bon il va jouer Maitre Schenker hein. Un tour qui rappelle Adronox évidemment. Exactement. Tu m'as compris Jérim. Bien sûr. La question c'est est-ce que t'as vraiment besoin de faire l'Aclim maintenant ? Comme t'as eu le raise pourquoi pas. Ouais je préfère faire ça en effet. Le truc c'est que si tu faisais Aclim t'avais combien de Tone ? Ah bah le truc c'est qu'il y a plus de 4-2. Ah il joue qu'une 4-2. Ouais c'est ça. Ok. Alors tu faisais Aclim ici et tu récupérais donc 2-3-6. Le Roi Lich. C'était pas mal quand même. C'est vrai que c'était pas à l'aise. Une 4-12 et Drake Primordial. Ouais mais du coup il était pas sûr de ramener tout ce qui volait. Il aurait pas tout ramené du coup. C'est ça je pense que c'est pour ça. Il préfère attendre. Il y avait trop c'est ça. Il va pouvoir utiliser une de deux créatures 5-5 ou 2-4 pour remonter sur le piège givrant. Là c'est une question de deux tours la fin de cette partie je pense. Tu penses ? Avec l'embranchement et la carapace c'est vrai que ça va faire plus 4 à chaque créature. Ça va faire énormément de dégâts à mon avis ça va être violent. On l'a dit. On s'en déchirant depuis le début dans une très bonne situation. Je pense que le matchup est gagnable du côté de Galax. Mais il faut une sortie totalement différente du côté de Druid. Pas autant de rampes etc. C'est ça. Et que Galax commence à faire des secrets et fasse une spellstone pour vraiment pouvoir s'en sortir. Effectivement. Galax qui réfléchit ici qui va encore construire une bête. Alors on a la buveuse de vie. Il prend la veuve d'écrophage du coup. Et le sanglier j'imagine pour aller avec. On peut faire une créature à 10. On a une 5-7 qui va charger ici. Mouais. Ça ne me convainc pas Jérémy. Non mais là j'ai envie de dire c'est très compliqué à ce moment de la partie là. Même si il y a un cube il y a quand même 2-4-12. C'est vrai ça. Tu peux juste remonter ta 5-5. Tester le secret en tout cas en mettant la 5-5 dans la 5-5 tout simplement. Tu vois que c'est un pièce givrant ou pas. Il va se rendre compte qu'il y a un pièce givrant et. Ça devrait derrière dérouler. Clairement. Parce que là il peut envisager de maintenant trade la 4-4. Il peut trade la 4-4. Trade la 4-4. Trade Radonox. Colère Adronox. Faire carapace anti-magie. C'est ça. C'est très fort. Et ça devrait être fini au prochain tour là. Ouais je pense que là la carapace anti-magie. Kalex il ne pourra pas s'en sortir. Très clairement. On a un seul tir meurtrier et on ne va pas en faire grand chose. Ah oui oui non non. Il aurait fallu plus de tir meurtrier là pour s'en sortir. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va taper Face plutôt. D'accord. Ça lui permet de sacrifier Adronox directement sans même utiliser la colère. Pourquoi pas. Il y a tellement de taunt ici de façon. Le board est rempli. Et la carapace anti-magie qui va tout simplement clore les débats dans cette première manche. Il va ressembler au moins qu'il a tant d'un tour pour mettre l'effet de surprise. Je ne vois pas vraiment de raison d'attendre. Moi non plus. Ça protège ton board. Il ne pourrait pas prendre deux marques de chasseurs etc. C'est quand même vraiment cool. C'est ça. Et voilà. Et là. Voilà. On a le mur du côté de Charon. Caleax qui rigole. C'est vrai que quand tu te prends une robe là-dessus, il y a de quoi être un peu agacé. Mais là il joue encore pour la gastéropode toxicité là. C'est vrai. Mais bon il y a des res, il y a encore deux 4-12 dans le deck. Mais en tout cas pour cliquer le board, il peut se récupérer chauve-souris et gastéropode. Oui mais c'est bien beau de cliquer le board. Bien sûr. Mais quand tu as un autre board encore plus énervé qui arrive derrière. Mais là la partie va partir pour Charon quoi qu'il aille celle-là. Charon qui expliquait hier qu'il estimait à l'Arma Cup Paris il y a une semaine qu'il avait pas forcément bien joué quand il jouait trop vite. D'accord. Et c'est pour ça qu'il veut vraiment prendre son temps. Il estime que s'il va pas à l'Arma Cup il va pas forcément les meilleurs plays. Et du coup il veut vraiment optimiser. Il prend son temps. Et bien voilà 1-0. 1-0 dans ce match pour Charon. Alors j'ai une petite surprise pour vous. Voilà j'ai fait venir un ami. Voilà rapidement le temps que la deuxième match. Viens avec moi, viens avec moi. Alors vas-y parle un petit peu voir si on t'entend. On se fait la mise. On se fait la mise, allez bien. Comment ça va ? Alors je vous présente Pierre-Alain que vous connaissez. A dire un petit mot aux gens. Non, 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 non. Est-ce que les gens te connaissent ou pas ? Non, c'est quand même que je te connaissais pas. C'est quand même qu'ils te connaissent. Ben écoute, aide-les à t'en connaître. Bon ben voilà. Il y a quelques centaines d'années. Je suis chez lui qui disait Yann Nui la Verge. Approchez-vous près du foyer. Oh. Pierre-Alain, évidemment que vous connaissez. Un autre aubergiste préféré. Alors comment ça va toi ? Super. Ecoute, je suis content d'être avec les potes. Bon, avec lui parce que toi t'es pas un pote du tout. C'est vrai, nous on est des professionnels. Non, c'est un peu un frère. Evidemment. Écoute, Pierre-Alain, merci beaucoup d'être passé. Ben écoute, super. Bravo, ça va recommencer. Donc je suppose qu'il y en a qui sont concentrés. Il y a un petit mot avant de partir. Ben écoute, restez rare, épique, légendaire ! Merci beaucoup Pierre-Alain. Au revoir tout le monde. Et on se voit sur la Paris Games Week. Ciao Pierre-Alain. Voilà, c'était notre aubergiste préféré. Eh oui. Pierre-Alain, évidemment, qu'on embrasse alors que le match repart directement. Ah, le chat est content. Ah bah le chat est content. Les gens l'aiment bien, Pierre-Alain évidemment. Voilà, on a un zoom sur Charon. Ah voilà. Allez, c'est parti. Il a choisi Fait-le-Mort. Le choix n'était pas évident du côté de Charon. Il avait Katrena ou Fait-le-Mort. Mais je pense qu'il a raison. Katrena certes est très forte. Mais pouvoir commencer à mettre de la pression directement contre le Druid token, c'est important. Pour qui va le match-up ? Pour le Druid quand même là ? Ouais, le Druid est quand même devant dans ce match-up là. La line-up de Kallax vise clairement ce Hunter avec lui-même un Hunter spell. du coup qui a de quoi mettre vite de la pression avec les compagnons, les spellstones, etc. Et le Druid token, Rogue impair, tous ces decks-là qui sont vraiment pas mal contre le hunt. Effectivement. Et là le truc c'est qu'il peut pas... Il peut jouer à l'offre mais il va être trade quoi. Potentiellement. Ouais. C'est pas évident de trade l'offre dans ce match-up. C'est ça, ça te met pas mal en retard. Surtout que la main est mauvaise du côté de Kallax. Je pense pas qu'on puisse se permettre de trade l'offre avec la main Kallax. C'est un peu trop ambitieux. Ah du coup il hésite ici à pièce oeuf ou attendre le prochain jour pour oeuf, pièce, fait le mort. Il envisage peut-être pièce limon. Non il peut faire pièce oeuf. Ok. Ouais c'est... Comme tu le dis, il y a potentiellement une chance que Kallax trade cet oeuf. Et en effet s'il avait de quoi supporter ce trade là, c'était pas si fou que ça pour Charon. Ah je sais pas trop. Parce que comme tu le dis de toute façon la 5-5 elle arrivera au tour précédent. Ouais bien sûr. T'aurais juste pu attendre, faire l'offre, pièce, fait le mort. Ouais j'aimais bien attendre. Parce que du coup là, potentiellement il a plus de bon tour au prochain tour quoi. Ouais je suis assez d'accord avec toi. Il faudra toujours trop le limon. Il faudra une 3-3. Mais bon. On va voir. Mais oui, le rugissement ne permet même pas de tuer l'entièreté de l'oeuf. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça va mettre une aqueue d'attaque. Et en plus c'est une ressource quand même plutôt costaud dans le match. Ouais après tu peux... Ouais c'est compliqué de jouer... Autant l'embranchement tu peux en jouer un facile. Oui. De voir les deux. Vu à quoi ressemble sa main, pour l'instant l'embranchement au pioche s'avérera nécessaire au prochain tour. Et il va mal trade du coup. Et là avoir posé l'oeuf, à moins qu'il y ait une 3-3. Tracker pour... Voilà, ça ne va pas être fou d'avoir posé l'oeuf quoi. Un tour avant. Ça fait réfléchir à nouveau Charon ce top deck du grizzly. Parce que bon, quand tu as un cube comme ça avec le grizzly et fait le mort tu te dis... Ça te donne envie de... Tu te dis, ah ça pourrait être sympathique. Mais tu sais que si tu grites trop, qu'un bois au fofollet arrive... Et là c'est directement compliqué. Ça peut partir en cacahuète vide. Donc oui, en effet je pense que le fait le mort pour essayer de contest un peu... Je pense que c'est important de mettre la pression. Je suis d'accord avec toi. Allez, Charon qui réfléchit. Charon qui te blesse, il n'y a pas d'équipe. Depuis qu'il a quitté Gamers Origins, il n'y a pas retrouvé d'équipe. Il a un travail donc il considère Hearthstone avec... Mais il continue quand même de se qualifier. C'est ça, il est très bon mais ça reste quand même plus une passion qu'un travail à plein temps. Il n'y a pas besoin d'être à plein temps pour se qualifier sur des events comme le SWC Hearthstone. C'est pareil pour Jotabianic qu'on verra peut-être plus tard. Qui lui aussi a un travail. Et Jotabianic qu'on voit pour le prochain match. Je ne savais pas si j'avais le droit de dire. Pour son entrée en liste contre Odemian. Voilà. Un gros match pour Jean. Tout simplement voilà. Ce sera le premier match du groupe B je crois si je m'abuse. Moi ça m'agace Jérémy quand tu vois quand ça fait ça. Quand tu as plein de tours morts où tu ne fais rien. Et la croissance elle vient juste quand tu as un truc à faire. C'est le pire moment ça. C'est ça, un peu pour te troller. Moi ça m'agace. On collait tout ça, on collait tout ça. Du coup je suppose qu'il va faire l'embranchement pioche. La croissance ici ne t'apporte rien. Il a besoin de piocher. Tu aurais un tour 6 convenable. Tu pourrais te permettre de faire la croissance. Parce que ça te permet d'ouvrir de nouveaux horizons. De nouvelles perspectives. Exactement. Mais ça ne te permet pas de jouer le DK. Il faut attendre encore un tour. Donc je pense qu'il faut piocher ici. Il n'est pas d'accord. Il fait croissance justement. Et il va gérer la 5-5. Ok. Bon. Pour l'instant cette croissance il n'accélère rien. Ce que j'aimais bien avec l'embranchement le tour 6. C'est un petit chien chaud on curve. C'est un bon top deck. Là il n'a pas attendu du tout. On prend. Ce que j'aimais bien avec l'embranchement de ce tour-ci c'est que tu pouvais avoir nourri un appel du chêne et tout. C'est ça ouais. Alors là l'appel du chêne il rappelle juste une 3-5. Il me semble que Kallax joue le golem en bois de fer. D'accord. Il joue à la fois teacher et golem. Donc de teacher à un golem. C'est ça. D'accord. Personnellement je ne suis pas super fan du golem. Après j'ai joué Drutoken il y a longtemps. Après il y a eu la version avec les taunts. Le nerf de l'inventrice nous oblige à jouer de nouveau la version avec les enseignantes. Mais je n'ai jamais été un très grand fan du golem en bois de fer. Et Kallax qui envisage de faire l'embranchement juste parce qu'il sait que le Grizzly peut arriver du côté de Charon en fait. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le faire le tour précédent. Il est énervé ce Grizzly en plus quand il arrive dans ce match-up. Mais si on arrive à aller au cube c'est... C'est ça. C'est une des clés du match-up. C'est arrivé à cube un Grizzly. Il va être 3-6 ici. Il va être 3-6. Ce qui n'est pas incroyable mais il y a le cube. Le truc c'est que là Kallax il va se voir soit un Grizzly, soit sur le Grizzly soit sur le chien chaud. Et dans les deux cas c'est des cibles qui sont catastrophiques pour lui. Parce que c'est de très très bonnes cibles pour Charon. Soit le cube ça met beaucoup de tonnes que Kallax va avoir du mal à passer. Soit les maîtres chercheurs ça va lui permettre de traiter beaucoup beaucoup de créatures. C'est ça. Allez le Grizzly qui va arriver. Cependant il va pouvoir peut-être faire les 1-2 là avec le Malfurion. C'est vrai mais on voit qu'il y a la réponse du côté de... Il y aura la frappe latérale. La frappe latérale ça décalera un peu le cube et on se retrouvera dans une situation identique. Assez similaire. Ça aide à tenir un tour pour se rapprocher potentiellement de ce fléau ultime. C'est vrai que Skallax n'est pas très bien sorti parce qu'il a eu deux embranchements et deux rugissements. C'est un peu le souci c'est que tu as ces cartes mortes âmes de la forêt et rugissements et quand tu les as en main tu n'en fais pas grand chose. Effectivement. Et c'est pas un match-up agressif où tu peux te permettre d'utiliser tes rugissements pour prendre des trades etc. Pour essayer d'optimiser tes ressources parce que tu en as besoin pour le kill. Le hunt râle d'agonique plus tu vas aller dans le late game plus il va te faire des grosses créatures énervées. Allez Kallax qui réfléchit ici qui va développer directement le DK Malfurion. Il va faire les toxicités comme tu le suggérais. Et il fait les toxicités c'est ça. Il était obligé. Oh bonjour. Avec le cube ça potentiellement ? Pas tout de suite du coup mais en effet ça peut être pas mal. Mais est-ce que ça peut pas valoir le coup ici de suicider ce cube avec les toxicités ? Est-ce qu'on envisagerait pas ? Voilà exactement. Exactement. Est-ce qu'on envisage pas de faire ça ? Alors sa force à sacrifier peut-être le maître chien chaud ça coûte un peu cher quand même. Je suis pas super fan. T'étais dans une très bonne situation. Tu sais à quel point c'est difficile pour un druid de gérer deux créatures 3-6 comme ça. Encore plus un druid token qui a pas d'acclim. Là c'est vrai qu'il se donne pas de tour pour les prochains tours. Je sais pas. Tu pouvais juste temporiser un petit peu en fait. Je pense pas que t'étais obligé de partir direct là dessus. Il a joué très très vite. C'est ça. Et je suis pas forcément d'accord avec ce tour là. Parce qu'il pouvait tranquillement frappe latérale et donc train la 3-3 et tuer donc les 2-1-2. Mais c'est vrai qu'il a choisi ce plan. Alors certes il fait les 3-12 mais il aurait pu les faire plus tard les 3-12 on disait. Surtout qu'en plus tu l'as dit. Tu venais de récupérer un tracker. Potentiellement t'activer le râle d'agonie du cube. Et il s'est un peu précipité la Charon. Peut-être. Allez une 3-6. Et le golem ouais. On en parlait juste avant. Ah. Oh la freine des efférences. Ah oui d'accord. C'est une tech de Maverick. Il m'en a parlé l'autre jour. Ouais. C'est pas mal hein. Bah en l'occurrence ça te fait des gros grizzlies. Le souci c'est qu'il y a plus qu'Atraina donc tu pourras pas ramener des 6-15 sur le board. Mais même si tu les pioches là ça te fait des créatures plutôt pas mal. Alors du coup là tu peux euh... Frénésie. Et Marc tu sais sur l'autre 3-5 peut-être ? C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Sinon ça serait quoi ? Ça serait Marc, double trade et frappe. Donc c'est ça. En effet la frénésie paraît un peu plus costaud. Kalex qui rigole. Il connaît la tech carte peut-être ici. Les listes sont ouvertes hein. Bien sûr. Ils connaissent toutes les listes. Il rigole parce qu'en effet les grizzlies même s'il a pas mal de cartes en main. 6-15 bah ça va faire des... Ils sont énervés ces grizzlies. Ça va faire des monstroses hein. Toujours pas de fléau sur ce tour. La plague. La plague mais on peut pas l'associer à âme de la forêt donc c'est tout de suite un peu moins intéressant. Clairement. Alors pour peu qu'on récupère assez vite un deuxième cube maintenant ça va très vite être game. Ça peut aller très vite en effet. Si le deuxième cube arrive on a le tracker pour refaire des 3-12 à l'infini. Le déca peut être important aussi. Le déca, là c'est... Dans certains match-up contre Druid c'est plus pour créer des bêtes, mettre de la pression. Là c'est pour là-haut là. C'est plus pour là-haut ouais en effet. C'est ça. Après même les bêtes sont très bonnes évidemment mais bon. Il va faire embranchement, il va faire quoi ? De l'armure ? Non il pioche une carte. Pioche les armures. Il a récupéré un tyran pour le tour prochain. Et là il fait un mur pour pouvoir feller aussi machine. Il pourrait envisager de repiocher et il se dit que son prochain tour ça sera appelé envahissante, tyran et âme de la forêt ? Ça ne me paraît pas horrible ? Allez réflexion du côté de Kallax, je pense qu'il n'a rien à rajouter sur ce bord là. Non. Tu veux garder le tyran pour le protéger. C'est ça. Le balai je n'importe rien. Le tyran tu... Oh il veut faire le balayage. Il se dit qu'en soi ça lui permet de vider sa main pour le flé à venir. Ce n'est pas idiot en effet. Ce n'est pas aberrant, c'est top level 1 sur la 3-5 en plus. Et là le board n'est pas ouf là, il n'y a plus vraiment de bon tour ici. Il n'y a plus de tour incroyable, on va juste faire le tracker pour activer l'œuf du coup. Ce qui est pas mal en soi quand même. C'est pas mal mais on voit que ça joue parfaitement dans le plan de Kallax. Et ouais, Charon qui se dit bon, ses prochains tours c'est le fléau vu qu'il joue rien. Il doit avoir la lecture que sur la gauche il y a peut-être un fléau vu qu'on voit les deux régissements. Bien sûr. Qui sont là depuis le début. Et du coup il se dit il faut mettre du port. Sauf qu'on peut faire play, tyran et âme de la forêt. Et ouais je trouve que bon, là en soi il avait une lecture de jeu, c'est normal. Là on peut pas vraiment lui reprocher. C'est ça. Le tour où il a cube et suscité le cube. C'est ça. Mais même là depuis il est sur un rythme assez rapide. Alors qu'avant il prenait bien son temps, je trouve ça dommage. Et le MC Tech il se met même pas si bien que ça. Vu que tu voles la créature mais que ton board est plein, tu l'as détruit. Donc tu as quand même le Ral d'Agonie 2-2 qui proc du côté de Kallax. Alors c'est pas terrible ça j'avoue. C'est pas terrible terrible cette histoire. Et ouais, ça se fait pas bien là. C'est le mot qu'on puisse dire. Donc il va faire le MC Tech. Là un 5 qui va mourir. Et du coup le Ral d'Agonie 2-2 normalement est du côté de Kallax. Et oui c'est ça. Effectivement. On veut détruire quoi du coup ? Plutôt la 4-4. C'est celle qui représente le plus de dégâts. Idéalement la 4-4. Les R5 sont chiantes mais bon. Je ne sais pas à qui parle Kallax mais il a beaucoup de choses à dire apparemment. Je pense qu'il se conseille à lui-même. Ouais mais il y a beaucoup de choses à dire. Il se parle entre eux. Allez. Du coup. C'est qu'on a deux joueurs assez concentrés quand même. C'est un peu le principe d'Orstone j'ai l'a mis. Non non non. Il y a des matchs où tu vois c'est plus à la cool. C'est l'entrée en liste. Non 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 non. Jérémy arrête de nous faire croire dans un grand tournoi comme ça. Il n'y a pas de match à la cool. Ouais si. Ça suffit. Peut-être que toi quand tu joues c'est à la cool. Mais ça c'est un autre problème. C'est ma concentration naturelle. C'est ça c'est autre chose. Bien sûr. Et on commence ici les trades. Il commence les trades d'abord en se disant que comme ça s'il fait le MC Tech il peut voler une 2-2 en effet et ça détruit une 2-2. Voilà. On va bien jouer. Oh il n'a pas le temps de faire la frappe. Mais c'était bien joué de Charon. Ouais ouais tout à fait. Mais je ne suis pas sûr qu'il voulait faire la frappe. Ça a enlevé quand même une 2-2. Je pense qu'il avait voulu la faire et il l'aurait fait là je pense à mon avis. Non 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 ça se voyait qu'il voulait la faire et qu'il y a eu la roue puis il n'a pas eu le temps. Il me semblait que c'était pour te faire avec le Cirel Arc mais peut-être. Peu en rapport d'ici. Alors rugissement rugissement ça nous fait passer les créatures à 6, 5 et 8. Il faut y aller là c'est sûr là. C'est l'étal non ? Avec son aéroport il a 7, il envoie 5 l'étal. C'est l'étal je crois. Attends attends. Tac tac tac. Oui oui c'est l'étal là. Il a 15, 21, 27. Ouais c'est ça. 27 qui passent face. Qui passent face. Et s'il avait fait la frappe du coup il n'y avait pas l'étal. Et oui du coup ça a son importance du coup. Ouais clairement. Et voilà il y a bien l'étal c'est ça. Ouais. Un partout. Je pense que c'est des petits détails du côté de Charon. Bah cette frappe ça en était un gros mais bon ça c'est là. Il a pris un peu trop de temps pour réfléchir malheureusement. C'est ça. Et c'est les tours dont on parlait où il n'avait pas tant de value que ça dans la main. Tu l'avais dit à ce moment là. Et il a préféré vraiment optimiser son cube en tempo plutôt qu'en value. Et ça lui a coûté cher. Effectivement un partout dans ce match. Le druide qui est donc validé. Le hunter peut avoir du mal potentiellement. Le hunter peut avoir du mal. Le voleur impair aussi. Bien sûr. C'est les deux decks que Kallax veut croiser. Et pour le coup Charon a les deux donc ça le met dans une plutôt bonne situation. Allez. Voyons voir ça. On est reparti dans ce match-up là. Dans le rug impair qui arrive et ce coup-ci. On est reparti sur le hunter pour Charon. Ouais. Charon qui est un grand fan de hunter. On le voit beaucoup que ce soit en ladder ou en tournoi. C'est un deck qui l'affectionne particulièrement. Et qui a l'axe de son côté qui... Garder le malfrat. Garder le malfrat c'est plutôt pas mal. Sans froid dans ce match-up là c'est un peu moins bien s'il y a Cire à l'arc ou quoi. On joue la cristallisatrice. L'idée de cristallisatrice c'est que c'est mieux qu'Ecuyer justement face au Cire à l'arc. C'est vrai. Si tu fais l'AQR T1 tu te prends un coup de Cire à l'arc puis un autre et la créature est déjà morte. Alors que la cristallisatrice ça demande les trois charges donc c'est beaucoup plus coûteux. C'est vrai que là c'est le genre de situation où sans froid peut être intéressant. Sans froid aurait été pas mal mais... Tu ne peux pas garder les deux sans avoir les faire. C'est ça. Tu ne peux pas tout garder non plus. C'est ça. La main de Charon... Pas top pas top. Elle est mauvais là. Elle est mauvais ça va. Ça manque d'un Cire à l'arc en fait. Avec un Cire à l'arc tu pouvais gérer du coup grâce à la frappe latérale le Malfra. Tu peux juste faire ta deck ici. La deck va arriver vraisemblablement et je pense que du côté de Kallax le tour ça sera la top pièce le Vancliffe sur le tour 3. Ça paraît bien pour mettre de la pression ça. Et derrière on pourra faire Poison et Malfra et derrière un Captain Vertopo qui se met vraiment pas mal. Là clairement tu viens de présenter la ligne de jeu je pense là clairement. Ça a l'air pas trop mal hein. Ça va bien excellent mais il faudrait commencer par cette deck. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourrait faire Malfra, décaler le Vancliffe et faire un Vancliffe 8-8 plutôt que 6-6 s'il le veut. Si c'est juste deck ça me paraît bien. Ce tour c'était juste deck. Les questions ça va être plus sur le tour prochain. Est-ce qu'il veut faire un Vancliffe et 6-6 ou juste développer son Malfra ? Oh ! Fais le mort c'est pas trop mal ? Tu développes l'œuf là par comment ce match n'est pas. Ou t'as peur de faire trade justement cet œuf ? MC Tech tu peux le jouer là parce que tu te dis ça me permet de conteste le board juste le body 3-3 reste ok. Effectivement pour le MC Tech tu fais juste trade par la 1-3 et la dag et il se dit que s'il y a Malfra c'est ce qu'il veut au final. Oui mais t'es content s'il trade la 1-3 et sa dag je pense que ça te va. Effectivement. Derrière toi tu fais œuf et le mort et donc t'as une 5-5 qui conteste son Malfra. Le souci c'est que ça va pas se passer comme ça. Nous on voit que Kallax il peut faire pièce, poison, Vancliffe. C'est ça. Et là ça va être extrêmement énervé. Mais ouais j'aime bien la 3-3 du côté de Charon. Et bah il part sur la 3-3. J'aime beaucoup ce choix là. L'œuf ne t'apporte pas grand chose sur ce tour-ci. T'aurais deux activateurs pourquoi pas en effet. Avec un tracker en effet l'œuf était forcément mieux. Et prochain tour il pourra juste faire œuf et fait le mort. Voir frappe latérale si nécessaire. Exactement. C'est assez polyvalent en plus. Mais bon là on le voit la main de Kallax ça va pas plaire à Charon ce qui va se passer. Effectivement. Charon qui vraiment hésite ici. Bah il hésite mais il faut jouer. On a vu que ça lui a coûté... Oui faut pas trop attendre. Et à quel axe la question... La ligne de play dont on parlait. Le vancliffe 6-6 qui est arrivé ça ça m'a une énorme pression ça. Le tour qui est parti assez vite. Il le préparait depuis un moment. Et bah ouais mine de rien. Il n'est pas content du côté de chez Charon. Il va faire la frappe là-dessus. Mais il y a toujours cette dague. Là on va pouvoir mettre le bas le frein en plus. Alors est-ce qu'on mettrait pas le rampeur pour protéger ? Bah ouais si tu mets le rampeur ça veut dire que ça protège d'un Ciliax. C'est vraiment pas mal hein. C'est ça hein. Parce que là c'est clairement le plan de Charon. On a fait la frappe latérale sur cette 6-6 en disant... Et c'est un peu téléphoné. Ziliax vient le chercher soit ça pourrait être la deuxième frappe. C'est vrai. C'est un tour un peu bizarre pour Calax parce qu'en soit ça peut très bien être la deuxième frappe comme le deuxième Zilax. Si le Zilax est un légendaire il y a autant de chances que soit l'un que soit l'autre. Et si il met le thug ça permet d'être plus agressif. Ce qui est mieux sur la frappe. Mais si il met le rampeur ça protège 2 Zilax. Effectivement. Et mais le thug... On peut pas le blâmer pour ce choix là. Franchement les deux étaient bons. Il a vu le M-Stack passer donc là il y va sur le board. Allez le Zilax qui va arriver sans... Alors Charon qui a quand même la possibilité de faire 2-5-5. Mouais. Mais bon. Là il se dit de toute façon je ne bats pas le... Le rogue. Le Fongimension. Sur Fongi c'est ça. Si le Fongimension arrive je ne peux pas le battre donc il va faire le play qui lui paraît le plus intéressant sans Fongimension. C'est vrai que faire 6-2-5-5 maintenant et Temple Zilax d'un tour peut être le winning play. Ca peut être pas mal en effet. Ouais moi j'aime bien ici. Il parle là dessus donc attention parce qu'on a déjà 6... Alors si on tape avec ce poison mortel on a 10, on a 15. On a déjà 17, c'est l'état sur sang froid potentiellement. Non pas de sang quoi. Playdecaille. Playdecaille qui est pas trop mal hein. Il pourrait envisager Kallax. Après le souci c'est que si tu fais Playdecaille et que ça booste pas une D4-4. Pardon. Ca booste pas le Malfra. Ouais. Il y a un value trade qui est possible du côté de Charon. Et ce qui est quand même très probable ici au final donc bon. Du coup tu peux juste faire le remport en effet ça protège ton board c'est pas mal. C'est ça. Ok. Et on va faillir ça bien sûr. Un maximum de dégâts. Alors du coup du côté de Charon on peut trade le Tar Creeper. On met la 5-5 dans une 5-5 et Zilliax dans la 6-3. C'est pas trop mal. C'est pas mal ici. C'est pas mal. On va récupérer 6 points de VX de Zilliax. Il est pas content Kalex. Il a fait une petite grimace sans Zilliax. C'était clairement pas dans ses plans. Non mais là le tour est très embêtant là. Le tour est embêtant. On remet Charon à 12 en plus. Ah. Ah. Le problème c'est que le tour qui fait. Alors on peut redag. Ouais. Poison, agent. Ça j'aime bien moi. Exactement. Tu le dis ça permet de passer Zilliax. Le souci c'est que ce tour là certes tu le soignes de 3 en moins. Mais ton tour est un peu faible là. Effectivement. Alors que développer un play d'écaille ça peut être sympa. Ouais ouais mais tu setup un bon vertemont pour le prochain tour. C'est ça. C'est les deux avantages. C'est l'avantage également quoi. Alors qu'est-ce qui serait bien pour Charon ? Bah en vrai ce tour là est solide. Alors qu'on nous dit que dans l'autre match de ce groupe. Vince vient de s'incliner 3-1. Ah. Contre Maïf Donovan. Et donc il jouera. Oh la la. Oh ce top deck Jérémy. Top deck Limon très fort. Donc il jouera contre le perdant de ce match. Incroyable ce top deck Jérémy. Gros top deck ici avec le maître chien. Avec le maître chien chaud. Ah ouais c'est game ça. Potentiel après il peut être très haut PV donc c'est pas fait mais. Oh la la. Kallax qui est pas content. Ah bah c'est la mauvaise surprise mon Théo. Ah on est pas content là du côté du Kallax. On pourrait avoir un vif Kallax si Kallax perd. Or on sait que c'est un match voilà. C'est un peu le match que tout le monde veut dans cette poule. C'est un match attendu par la communauté on peut le dire je pense. Euh j'aime bien le value trade avec le le Limon plutôt que plutôt que la 5-2. Effectivement j'aime bien aussi. En fait ça joue autour de juste du bord de prendre le value trade avec le Limon parce que du coup c'est logique. Tu le mets hors de portée de la 1-3. On va voir. Dans les deux cas il se prend la DAG de toute façon. Alors il est mort sur Leroy hein. Il est mort sur Leroy. Ouais. Mais bon ça j'ai envie de dire c'est souvent on peut pas jouer autour dans ce type de situation bien sûr. Tac tac. Il essaie plutôt de prendre le value trade comme ça. Il lui faudrait un Grizzly hein. C'est le Grizzly qui serait nécessaire ici. Ou le tour est pas bon là du côté de Kallax. Le tour est compliqué. Bah il peut euh... Alors la main de Charon est vraiment morte là hein. Mais bon. En soit il peut juste faire vertepot, DAG, vertepot et 2-face. Ou il peut DAG et Cobalt. Non 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 je pense que là tu vas 2-face et du coup tu demandes quelque chose à Charon. Que ce soit un Taunt ou Rexar. Il faut une réponse comme ça. Tu set up l'étal. Attention et du côté de Charon qu'est-ce que c'est ? Ah ça ne suffira pas. Du coup c'était vraiment un jeu de la part de Kallax pour le coup là de... Set up l'étal ouais. Set up l'étal. Ça va faire 2-1. 2-1. Il fallait un Grizzly si Théo. Il fallait un Grizzly ou Rexar. Ou Rexar qui aurait évidemment donné des points de vie. Ou Katrena. Il y avait pas mal d'out en soi. Ce top deck limon qui était excellent bah qui n'aura pas suffit ici. C'est ça. Ça commençait par un Limon mais il fallait qu'il y ait d'autres top deck à côté. Exactement. Il va nous rester quoi donc ? On dirait qu'il va rester sur le chasseur spell. Il va rester le chasseur spell qu'on questionne depuis le début de ce BO. Qu'on a senti un petit peu fou dans le premier match. Alors c'était un mauvais matchup. C'était un mauvais matchup avec une mauvaise main. Donc clairement on sait qu'il peut mieux faire. Mais est-ce que le chasseur spell est pas derrière contre le chasseur Rall d'Agonnie ? Je pense pas. Parce que t'as pas vraiment de moyen de clear les spellstones du côté de Charon. Donc si elle a spellstone avec... Oh la 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 ! C'est une bonne main Jérémy. On va pas se mentir. C'est une main caviar Théo. C'est une main... On a fait deux games un peu molles du côté de Charon avec ce Rexar. On était un peu déçu. Là, Rexar te récompense pour le jouer. Ça c'est vraiment une main étonnante ça. Il a l'air de vouloir garder Syrah là. Je vois pas trop l'intérêt dans ce matchup là. Oui effectivement. Y'a rien à pauvre au début de partie. Il se dit en fait que s'il fait un compagnon animal et que c'est une créature à 4 d'attaque, ça peut lui permettre potentiellement d'aller chercher une 5-5 qui sortirait de l'oeuf. Mais ça veut dire que t'es déjà dans une situation où tu joues de derrière et je pense pas que ce soit un bon plan de jeu. Allez le pistage côté cadaxe. La main est pas mauvaise s'il arrive à récupérer la spellstone. Exactement. On va commencer quand même par ça. Allez là, on a besoin des loups. Et on récupère. Il a pas l'air content. Ça doit pas être de très bonnes cartes ici. On va regarder ça et c'est pas de très bonnes cartes. On peut le dire Jeremy, c'est de la merde. C'est très mauvais, clairement. Je le répète avec tes mots Théo. Ah non mais y'a un moment où il faut dire les choses. Y'a un moment où il faut dire les choses. Non mais j'apprécie t'affranchisse. Non mais c'est bien d'être franc. Allez, l'arc en les decks qui va arriver. On peut dire que c'est le 2-2 mais vu des mains... Ne vend pas la pro de Rek'SaR avant de l'avoir tué. Il est des deux côtés donc... Oui mais oui. De deux... Non 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 d'ailleurs de... Allez Ria du coup. C'est ça. On passe du côté de Charon. Allez les loups. Non. Toujours pas. Donc on fait un hero power. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? De toute façon le chasseur d'en bas ne va pas attaquer dans les secrets. Tout à fait. Donc bon. Mais ça peut être intéressant de garder le secret au cas où on récupère au tour 4. C'est ça. Voilà. Oh la 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 la. Bon là tu pièces l'œuf Théo. Ou pas ? La réflexion se... La réflexion n'est pas évidente parce que tu as une main très très lourde. Certes c'est toujours sympa de faire pièce œuf et de faire un tracker dessus. Commencer directement à invoquer des 5-5. Mais en effet je suis pas forcément en désaccord avec Charon. Sa main elle coûte très très cher. Donc si tu fais pièce œuf 3-3. D'ailleurs ton tour 4 est vraiment mort. Ouais ouais. Après il y a des gens talentueux comme toi qui font ça et qui t'obdèquent le maître chien. Oui bon écoute tu sais. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. J'ai laissé ma place pour ce tournoi bon. Ah c'est... Très magnétique de ma part je sais. Tu peux pas gagner à chaque fois. C'est vrai. Les gens commençaient à être lassés. Par contre perdre à chaque fois ça joue pas. Ça c'est différent. Mais les gens commençaient à être lassés de tes victoires. Il le fait l'œuf tu vois ici. Il sent le... Il sent le... Il sent le... Il sent le... Il y a ton aura. Ta présence... Et là ça le force à jouer autour des top decks. Je vais rougir. En vrai ça veut dire qu'il a deux frappes latérales. Il a un autre tracker et le maître chien chaud qui sont des top decks acceptables. Donc ça va. Ah là là. Kallax c'est pas content. C'est clairement pas celui qu'on voulait. Deuxième cube du côté de Charon c'est pas non plus ce qu'on voulait pour l'instant. Non 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 mais la sortie est quand même pas mal ici. Kallax qui est pas content ici on le voit. En fait la sortie est bien parce que la sortie Kallax est nulle. Bien sûr. Il va faire ordre de tuer et mettre son sire à l'arc et la 2-4 dans la 3-3 je suppose. Visiblement. C'est pas là dessus. Après tu pars beaucoup d'agressivité. Je sais pas si c'est le meilleur... Je t'avoue ne pas avoir joué ce deck là. Je sais que toi tu es un peu plus à l'aise que moi avec. Je sais pas. J'ai reçu que tu es obligé de frappe latérale là. Frappe latérale mais ça veut dire que tu laisses un value trade de l'enfer. Ça dépend. Est-ce que tu peux tuer et pas la 5-5 ? Ouais mais ça revient au même. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de board et encore une fois c'est toi qui est censé être l'agresseur et ton prochain tour est moins. Bien sûr mais là le problème c'est que... Oh hors de tuer... Bah ouais je pense que tu n'avais pas le choix. Mais du coup ça laisse le sire à l'arc comme bon top deck pour Charbonne. Je pense qu'un tiers de son deck est bon à top deck. Le sire à l'arc est pas mal là. Et on récupère la frappe latérale. Oh là là bravo. Ça c'est très fort ça. Est-ce qu'on frappe latérale notre propre créature ? Ah pour avoir une 5-5 et une 3-3. Eh oui le choix se pose. Le choix se pose. Le choix se pose. Prochain tour on pourrait envisager le cube bluff aussi pour avoir une 4-6 et une 5-5. C'est pour ça que c'est pas si évident. Est-ce que frappe latérale la 2-1 n'est pas meilleure ? Eh il frappe bluff. Il le fait. Moi j'aime bien frappe bluff en vrai. Ah il hésite. Il préfère la 2-1. Moi j'aime bien moi. Avec les deux cubes c'est vrai que je pense que les deux choix étaient ok. Mais c'est vrai qu'avec le cube tu te dis bon de toute façon tu vas pouvoir libérer cet oeuf. Frappe latérale du coup ce coup-ci. Ou arc. Le souci de l'arc c'est que t'as envie d'en bénéficier avec des secrets tu vas pas aller jouer de suite. C'est ça. La frappe te permet de te mettre un peu devant sur le board même si c'est très léger. Encore une fois je pense que Charron est dans une situation plutôt agréable parce que pour l'instant il y a zéro pression du côté de Kalax. Une 3-3. Il est à 28 il a vu un ordre de tuer passer c'est plutôt une bonne situation. Charron qui a tendance à bien top take aujourd'hui quand même. Ouais le sire à l'arc est pas trop mal potentiellement dans les tours à venir. Tu cubes ou tu grizzly ? Le grizzly est pas mauvais hein. Le grizzly est pas mauvais mais c'est très sensible à Marc Ducasseur. Le grizzly est combien ? Il est 3-8. 3-8 c'est ça. Donc il meurt sur juste Huffer en fait. Oui. Juste Huffer ne le met pas bien. En effet. J'aime bien ce cube pour te dire que tu peux réagir comme ça au to my side. Ça fait un sacré board quoi c'est sûr. Une 5-5, une 4-6. Si à mes côtés arrive t'es pas trop mal. Il part sur le tour classique dont on parlait juste avant. Aïe 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 ça c'est pas des bons top deck du côté du joueur vitality. Non ça c'est un secret qu'on a déjà en main. On veut cette fameuse playzone. On en parle depuis le début du match mais on l'a jamais vu pour l'instant. Et plus ça va plus c'est compliqué. Ici clairement. Ok c'est une combinaison pas trop mal. Il permet de trade le... En vrai tu vas me dire il pourrait trade avec le Sierra Larcopie un jeu. Oui oui. Mais ça permet de mettre de la pression je pense surtout. Qu'on soit-y t'agressé. Bah... Est-ce que tu peux faire autre chose vu de ta main ? T'as un arc, il y a un ordre de tuer. Bon... Il y a un moment faut y aller hein. C'est ça il est obligé d'aller dans la tête c'est ça. Let's go ! Tout à fait. Mais du côté de Charron on a tout hein. On a tout, on a tout. Attends toi. Doucement Charron. Est-ce qu'on peut pas envisager... De mettre la 4-6 dans la 2-4. La 5-5 dans la 4-2. Et cube fait le mort. Et cube fait le mort la 5-5. Donc tu t'exposes potentiellement à un lâcher les chiens. Tout à fait. Mais si lâcher les chiens il y a, ça veut dire que tu peux faire le maître chien et le cire à l'arc. Est-ce que tu trouves pas beau gosse de profil comme ça c'est bon Charron ? C'est vrai qu'il a un style. Ah il est beau gosse. Il a un style on peut le dire effectivement. Allez. C'est cette belle coupe de cheveux. Bien sûr. On lui demandera des conseils après t'inquiète. Ah bah on en a besoin. Capillairement parlant on est un peu compliqué. Ah non moi je suis au top moi. T'es au top là ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est quand ça tu l'es pas ? Bah c'est terrible. Eh oui. Allez. Tu le vois tous les jours. Allez. Il envisage le decay ici on curve. Moi j'envisage vraiment ce trade de la 2-4. Puis derrière la 5-5 qui trade. Puis on fait le cube et on refait le 5-5 grâce au phénomore. En fait autant dans la partie contre le druid on a vu qu'il pouvait manquer de ressources. Ouais il faut qu'il se dépêche pour prendre ses trades par contre. Ça va aller. Charron vas-y. C'est pas très compliqué comme trade. Voilà il y a eu un peu de panique mais c'est bon les trades sont faits. Autant contre le match contre le druid on a vu qu'il était arrivé à court de ressources et ça avait été un peu compliqué. Autant là il a sa Katrina donc de toute façon quand Katrina arrivera il sera quand même dans des situations assez incroyables. Bien sûr. Je suis pas totalement en désaccord avec ce choix là de se dire je prends le moins de dégâts possible parce que c'est ma seule façon de perdre à l'heure actuelle. En effet. Kadax a récupéré un pistache pour peut-être aller chercher des solutions plus tard. Là c'est vrai que Ark, Hero Power et Monstreram me paraît bien. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va peut-être récupérer de quoi gérer le Grizzly dans les tours à venir grâce au pistage ou au topdeck évidemment. Bien sûr. Ok le tracker qui est pas super intéressant parce que là ça traque des oeufs. Des oeufs. Donc bon c'est pas bon du tout ici clairement. On a le Trangegeul Crepitant. Trangegeul Crepitant qui est pas trop mal. Et on a le Kurekaï du cieux. Kurekaï alors qui là ici rendra pas le PV mais qui va stick sur le board. Ça va être excellent. Ah ça me manquait en fait. Je m'attendais quand est-ce que tu me sors un petit mot en anglais. La marque de fabrique de Monsieur Amdalag. On pense à notre public anglophone qui nous écoute. Ah oui évidemment. Evidemment du monde entier. Et donc voilà. Allez. C'est un cadeau à la communauté en somme. J'en dirais pas tant. Allez le Monstreram. Une 3-3. Je crois que c'est à peu près les stats, je sais plus exactement. Trois à l'attaque. Ouais. Du coup il fait quoi Charon ici ? Un Taunt. Taunt. Attaque, Fury des vents. Je sais pas si il joue Argus. Charon il a l'air de réfléchir au placement. Quelque chose qui met de la pression ou quelque chose qui t'aime pas quoi. Donc Taunt ou... Pro provocation, je sais très bien. Ça ira. Ça fait le taf. Hop. On libère une 5-5. Et on va face. Si Charon, si 2-2 il y a, on va se terminer sur un bon match-up pour Kalak. Exactement. Le chasseur spell contre Odrogue avec double... Coudel. Double Coudel. Double Coudel pardon. Double Coudel c'est vraiment très fort parce que ça permet de gérer les malfrats des Paria. Il y a beaucoup de gestion. Les spellstones qui sont très pénibles à gérer pour le voleur. Après on le voit hein. Kalak, il peut faire des sorties assez catastrophiques. Donc bon, ça peut le faire pour Charon aussi. Il peut 2-by-side ici évidemment. On est obligé de trade la 5-3 avec cet arc. Ça fait pas rêver hein. Et on sait que derrière en plus il y a du vole de bille. Donc là, la situation qui semble inexplicable pour Kalak. Ça semble très compliqué surtout que nous en plus on voit la Katrina qui va débarquer en ramenant soit un Grizzly, soit un Roi Crush. Et oui. Et dans les deux cas t'es pas content parce que soit tu prends une grosse pression et ça c'est top le létal pour le tour prochain. Soit il y a des taunts et pour l'instant tu peux pas les passer. Allez, Kalak qui va lâcher son to my side. Potentiellement il réfléchit. En tout cas les chasseurs dans ce BO qui ne sont pas fameux. Parce que non, c'était qu'à des défaites de chasseurs pour l'instant. Ils ont du mal. Le pistache. Qu'est-ce qu'on peut récupérer du côté de chez Kalak ? C'est le lâcher les chiens qui est pris directement. Lâcher les chiens qui n'est pas trop mal. Il subit beaucoup ici hein Kalak ça. Il subit, il subit mais... Ah ! Il n'y a pas de mais là. Mais, mais, voilà. Pas de mais. Tu commences par te mettre la 5-5 ? Je suppose oui. Si c'est Givran, c'est pas terrible. Et oui et oui, bah c'est pas Givran. Mais sur Givran c'était pas fou. Parce qu'on voulait vraiment récupérer les PV. Ok, tac. Voilà l'occurrence ces games là. Katrina sur un King Crush. C'est pas létal. Mais bon, on est quand même... Je sais pas trop pourquoi il a pas tapé avec son arme le tour précédent ? Je ne sais pas, il aurait pu taper face tour si bon là quoi qu'il arrive. On aurait beau faire un to my side, le meilleur du monde ça te suffirait pas. Euh... Si tu fais to my side avec un cochon et un Leok, t'as combien de dégâts ? 5... Tu fais 5 bêtes donc ça fait 15... Ouais t'as que 15 dégâts au max. C'est ça. Donc ça suffit pas malgré le tour qui serait excellent. Et d'ailleurs tu es mort évidemment. Et oui. Hop. Allez on y va. Surtout qu'il faut faire de la place évidemment en plus. Tu perds même qu'une bête. Voilà c'est terminé. De partout. De partout et on l'a dit, c'est ce voleur impair qui va peut-être chuter dans un match-up assez compliqué. Mais les chasseurs ont eu du mal pour l'instant dans ce BO. Premier match au bout du suspense de partout. Il va donc rester, tu disais, ce voleur. Normalement le voleur qui est devant. Mais ça peut, on le sait à tout moment, nous surprendre. On va voir. Si Calax fait une sortie un peu moyenne, qu'en face on fait une sortie potentiellement avec 2 T1 plus peut-être le sang froid. Un petit sang froid ou même on voit un petit Mucla qui n'est pas géré. Ça peut le faire. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Calax qui relance le DK qui garde que le piège vivant ici. Et on a la spell stone. Sacré main là. On a une sacrée sortie en effet du côté de Calax. Sacré main là. La ville épine, ce n'est pas forcément ce que tu veux dans ce match-up là. Oui. On va voir les tours à venir. S'il récupère un petit T1 plus un sang froid, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Oh, il y a le sang froid. Oui, le voilà. Oh, le sang froid. Est-ce qu'on a un autre T1 à venir du côté de Charon ? Alors attention parce qu'on a quand même des secrets intéressants du côté de Calax. On a des bons secrets là. On a des secrets intéressants mais le truc c'est que s'il y a un autre T1, en théorie tu pourras jouer au tour de toute façon. Oh là là. Eh oui, mais oui. Eh oui mon Jérémy. Mais tout à fait. À l'attaque. Tout à fait Théo. Là on met la pression directement. C'est peut-être le seul moyen Calax avait de perdre avec cette main là. Il fallait que ça soit très agressif du côté de Charon en effet. C'est ça. Il va mettre le monstre érant je suppose. Effectivement. Donc là, tu commences par taper peut-être avec la Dague ? Je sais pas, tu peux taper avec la 1-2, te rendre compte par exemple si c'est un piège d'explos, mettre le Mukla ? Ah oui, bien sûr. Ou si c'est une créature qui meurt sur 1 aussi, c'est possible. Ça serait quand même malchanceux pour Calax. Ah ! Ah bah oui. Ah bah on n'est pas content là. Une Instinct qui est récupéré directement. Du coup on va peut-être Mukla. On va peut-être Mukla en effet. Et trade. On peut Mukla trade, sinon les bananes sont un peu pénibles en effet. Ils sont très pénibles. Ah c'est pas trop mal. C'est pas mal. On rappelle, le perdant de ce match ira jouer le winner match de la poule pour ce qui est qui est peut-être dans le top 8 contre la joueuse italienne Maeve de Levan. Tandis que le perdant ira jouer le loser match contre Vince. Le Gros Malguèche. Voilà exactement, tout à fait. Le titan d'Antonin Arrivaux comme on l'appelle bien sûr sur la center stone. En vrai il pourrait aller fail, ça ne me dérange pas. J'aime bien ça. C'est vrai que c'est un tour un peu lent avec les bananes potentiellement. Bah c'est un tour un peu lent, ça ne le ferait pas développer des secrets etc. Si il fait bananes bananes et qui trade, ça le met à portée du trade par la 1-1. Charon peut y répondre par le petit élémentaire et l'agent. C'est vrai. Je le sens pas si mal que ça. Ce petit Mukla, franchement il peut faire la game. Il y a un match effectivement. Bon là tu pièces la frappe latérale. Pièce frappe latérale qui en effet est bien mieux du coup. Tout à fait. Et... Oh la 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 la. Ça c'est le drawbord ça. Ah c'est le neuneuil. Ça c'est la draw que tu veux pas ça. Eh oui. Et là autant Charon je sentais peut-être dans une situation convenable. Ça casse le rythme ça. Mais ce Bakou là ça va venir le hanter. Eh bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Charon qui a pas forcément l'habitude de souvent jouer des decks aggro. Il va être un peu déçu d'avoir ce voleur impair. Clairement. Allez voyons voir ça. Ouais il... Ouais il... L'anterre de flam peut-être que j'ai mis quoi. L'agent face du coup j'imagine ici. T'as pas le choix Théoline. T'espères pouvoir agresser suffisamment. C'est ça. T'as pas une inventrice ou quoi qui pourrait être un excellent top deck pour te reprendre le board etc. Qui est compliqué hein. Oh là là le coup d'aile. Et le coup d'aile qui arrive Théo. On peut faire du coup... Peut-être lâcher les chiens ? Lâcher les chiens coup d'aile ça ne se met pas trop mal hein. Comme ça tu lâches les chiens, tu mets un chien dans la 5-5, tu coup d'aile la 5-5. Ouais. Tu peux mettre dans la 3-3. Enfin tu peux tout tuer ici. Tu peux tout tuer et garder une 1-1 qui va fait si je ne m'abuse. Et pour le château tu pourras jouer peut-être des loups. Ça va hein. Je pense que là ça va être game pour Kallax. Attention attention hein. Si on récupère un Leroy et une toi sans froid. A tout moment Leroy sans froid en effet c'est GG. Il y a match encore. On rappelle un Leroy, un sans froid. C'est ça le premier sans froid qui est déjà passé hein. C'est ça, c'est un peu le souci du côté de Charon mais bon. Ça va être dur. On ne sait jamais. Mais on va voir. Mais ce tour en effet parait excellent du côté de Kallax. Après c'est peut-être que Charon aura plus d'un tour pour top deck en fait. Parce que là prochain tour il va sûrement faire sa dague. Oh il fait les bananes plutôt. Les bananes pour aller donc trade la 1-2. D'accord c'est ça. C'est ça alors. J'aime pas du tout parce que là sur un petit pirate. Incroyable. Sur un petit pirate tu prends les dégâts en fait. S'il y a le pirate 2-1 tu joues autour du freezing. Bon c'est pas le cas ici mais bon. Charon qui du coup va faire la ville épine je suppose. Mais j'aimais vraiment pas le tour de Kallax. Est-ce que tu... Ouais mais tu peux pas envisager peut-être juste dague face. Tu es juste dague face. Et comme ça au pire si t'as un terrain au prochain tour ça te fait un tour avec ville épine pour encore mettre des coups de dague. Surtout tempo. Elle va prendre trop de pression. Ok ça me va. Moi j'aime bien. Ça me va ça me va. J'aime bien dague face c'est vrai. Tu tapes quand même avec Lucla j'imagine. Bah t'as toujours ce set out du petit pirate 2-1 pour potentiellement proc le freezing donc... Certes. Est-ce que tu as vraiment envie de taper ? Est-ce qu'une victoire ne passe pas par un top deck du petit pirate pour pouvoir... Peut-être. Tout à fait. Pour pouvoir proc le... Le pied givrant. Il va taper avec Lucla évidemment. Ouais. Je pense que c'est une des conditions pour que Charon s'impose ici. En tout cas j'aime pas trop poser cette ville épine on va voir. Tac me parait pas mal. Comme ça mine de rien deux tours tu mets ton adversaire à 9 donc... Charon sait pas que Kallax avait l'opportunité de full clear peut-être qu'il se dit c'est un bluff en plus. Il a fait la deck tu vois. Il va tester parce que si c'était un bluff on était déçus de manquer des dégâts. Clairement. Et du coup il va attendre. Il a raison il a raison ici. Ah il attend pas. Il attend pas. Je t'avoue que... Il avait l'info en ayant tapé face hein. C'était pied givrant. Ca pouvait être la Cobra aussi si Cobra avait joué mais... Je sais pas si ça joue Cobra ce deck là. Je pense pas. J'entends le penser justement. Trois loups... Quatre loups pardon qui vont arriver. Eh oui. Il a les quatre loups. Autant Kallax il a raté ses loups. C'est ça qui les a fait perdre sur les matchups précédents mais quand tu les as... Patea en plus. Piedro ici pour Charon. Ca sent mauvais pour lui. Eh oui. Malheureusement pour Charon je sens que ça va être un 3-2 pour Kallax. Eh oui. Ca sent la victoire dans ce premier match du groupe A pour le joueur Vitality. Qui ira affronter du coup Maeve et Donovan. Tout à fait. On aura un Charon Vines en Loser Match. Alors on ne pourra pas vous retransmettre tous les matchs de cette WC Earth Toad. Mais on vous donnera... On vous tiendra informé via Twitter et directement sur le stream de l'avancée des matchs. Voilà tout simplement. Tu feras la petite musique. Franchement c'est pas mal hein. Ouais c'est vrai c'est vrai. Et top deck. Allez bref. Bon bref cette partie est finie Jérémy. Oui oui là c'est terminé là. On peut le dire. Il y a combien ? 7-3-15. Il y a 20 dégâts. Il est 1-off du coup avec le petit loup. J'ai l'impression. Est-ce qu'il peut faire le chien et la banane pour faire de plus ? Et il a 17 sur le board. Ouais il est 1-off. Plus le hero power c'est 1-off. C'est 1-off. Donc il va prendre le trade évidemment. Bon il peut faire un peu ce qu'il veut hein. Après non. Kallax doit avoir peur là. Il se dit potentiellement je peux me faire avoir. Mais euh... Ah non il peut juste mettre son adversaire à portée du piège explosif en fait. Oui tout fonctionne. Il peut juste le mettre à portée de piège explosif et il a gagné en fait. Tout fonctionne effectivement. C'est bien vu de sa part parce que le seul moyen de perdre c'était de... Tout à fait. De prendre un Leroy sans froid et il... Oui tout à fait. Il évite que ça arrive. GG à Kallax. Bien vu. Voilà tranquillement. Charon qui va quand même aller tester ça. Et euh... Voilà une victoire de Kallax. Victoire au bout du suspense. Kallax qui remporte son premier match. Qui va donc. Jouer le winner match contre Maïf de Lovane. Qui va donc jouer le winner match contre Maïf de Lovane. Charon, venir me rejoindre au centre de la scène. Charon, Kallax si vous voulez bien. Venir me rejoindre évidemment. On va débriefer un petit peu sur cette game. On va vous laisser venir bien jouer à toi effectivement pour cette victoire. Je vais commencer par Charon du coup. Bon, félicitations. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Je vous laisse évidemment vous serrer la main. Le fair play, très important dans l'e-sport évidemment et d'ailleurs dans tous les sports. Charon, qu'est-ce qui s'est passé sur l'ensemble de ces games ? Qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui était trop fort en tout cas ? Je pense que de toute façon j'étais derrière dans la line-up. La game 1, j'avais une bonne main donc ça, ça a déroulé. J'ai un petit regret sur la game 2 quand j'étais chasseur contre Druid parce que je pouvais faire un sort sur mon oeuf, le poké et avoir un meilleur board et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je pense pas que ça aurait changé grand chose, je pense que de toute façon je l'aurais perdu. En fait il fallait pas que je perde en chasseur contre voleur. Après il a eu une très bonne sortie et j'ai pas réussi à tenir. Mais je pense que pour valider mon voleur ma seule chance c'était d'avoir un mirror. Et là j'ai essayé d'aller à fond dans la tête en me disant qu'il y avait des secrets où je perdais. Donc voilà comme la dernière fois où mon singe il est à l'effet et je ne fallait pas que ce soit un freezing. Bon ouais je pense qu'il manque pas grand chose mais je suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup mieux en vrai. C'est ça aussi effectivement les jeux de cartes, il y a une certaine part aussi évidemment de variances. J'ai cru comprendre que tu aies joué contre Binz du coup juste après ça, comment tu sens le prochain match ? Ça devrait être serré parce que je crois qu'on a à peu près les mêmes decks. Donc après Binz c'est un bon joueur donc maintenant on verra. J'espère faire de meilleures sorties quoi. Bonne chance effectivement, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Charon ! Et bah du coup Kialax félicitations pour cette victoire, ça s'est plutôt bien passé. Bah du coup même question, qu'est-ce que tu attends des prochains matchs à venir ? Le prochain match, je vais attendre de voir qui c'est qui gagne. Et voilà pour ce match aussi c'était très facile. Charon c'est un bon joueur donc c'est toujours assez compliqué de gagner facilement. C'est pas bien à dire mais voilà bien joué à lui, c'était plus compliqué que prévu et bah on continue. Et bah on vous retrouvera très bientôt évidemment pour la suite en tout cas si la chance vous sourit et le talent bien sûr je vous laissez. Merci.